Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB-43. Aujourd'hui pour cette troisième vidéo, je vous propose la restauration du pont arrière. Pont de Mark Willis, l'arme de ressort de Mark Ford, quelles sont les applications, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Project Willis MB-43, c'est parti ! Les yeux de le monde sont sur vous. Les hôtes et les prayers de la liberté-lovinge des gens partout marchent avec vous. Votre task ne sera pas facilement. Maintenant que le châssis est restauré, la restauration que vous avez vue dans la vidéo précédente, j'attaque le pont arrière. Première chose à faire, enlever les roues. Maintenant que les roues sont enlevées, je les mets de côté pour le moment. Deux choses quand même à mentionner sur les roues. A, les pneus ne sont pas de la bonne dimension. Les pneus ici sont des 6,50 par 16, alors que d'origine, la Willis était chaussée de pneus 6 par 16. Même s'ils ont l'air en assez bon état, je vais quand même les changer plus tard et en profiter pour mettre les bons pneus des 6 par 16. Deuxième chose, les jantes, ce ne sont pas des jantes de combat, mais dans un premier temps, je vais quand même tenter de les restaurer. Les repèdre et voir ce que ça donne avant peut-être d'envisager d'acheter des jantes de combat. Ensuite, j'enlève le couvercle du pont arrière. Je fais la vidange. J'inspecte et je nettoie le différentiel. Durant l'inspection, je constate qu'il est en très bon état et donc pas besoin de le démonter, c'est déjà une chose. Rassuré, je peux donc continuer le démontage. Alors je démonte les moyeux, gauche et droit, ainsi que le système de freinage. Le pont arrière est démonté. Je vais maintenant tenter de lui redonner un bon petit coup de jeûne. Pour ça, première étape, le sablage. Deuxième étape, mettre une couche d'antirondes. Je m'attaque maintenant aux frais arrière. Maintenant que j'ai tout démonté, je nettoie toutes les pièces. Je sable ce que je peux et je rénove les pièces qui sont récupérables. Par contre, les cylindres de frein sont dans un très mauvais état, donc je m'en procure des nouveaux et je les installe. Le pont arrière est démonté. Il est maintenant remonté et traité contre la rouille. Voilà une bonne chose de faite. Je décide néanmoins de m'attaquer maintenant aux lames de suspension que je vais fixer sur le pont. Cependant, les paquets de lames sont dans un très triste état, couvert de rouille. Je décide donc de les démonter et de les sabler une à une pour les rénover. Malheureusement, une fois qu'elles sont démontées, je constate un problème. Ah, quand même ! Ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu un petit problème. Oui, effectivement, c'était trop bien jusque-là. Je constate un problème, en fait. Il n'y a pas neuf lames comme il devrait y en avoir. Il y en a onze. Alors, au-delà du fait que c'est des lames Ford, c'est leur nombre qui pose problème. Pour le démontage, j'ai cassé les attaches. Donc, je dois m'en procurer des nouvelles. Malheureusement, je n'en trouve pas pour onze lames, mais bien pour neuf. Donc, je vais devoir fabriquer des attaches. Et comment je vais faire ça ? Je vais devoir sortir mon poste à souder. Ah, le fameux poste à souder que tu adores. Oui, que j'adore. Je m'en suis sorti. Les lames sont remontées. Je peux maintenant les fixer sur le pont. Mais avant de faire ça, je nettoie les supports de suspension et les U. Je remonte l'ensemble et je traite tout ça à l'anti-rouille. Le point arrière est maintenant totalement remonté et traité à l'anti-rouille. Dernière étape, la peinture olive drape. Comme pour le châssis, j'en mets deux belles couches. Le pont est maintenant terminé. Alors, je vous propose un petit récapitulatif. Pour restaurer totalement le pont, il m'a fallu démonter, nettoyer, puis remonter le pont et les freins. Démonter les lames, les nettoyer individuellement, puis les remonter en ressoudant de nouvelles attaches. Traiter le tout à l'anti-rouille, et puis deux couches de peinture. Au total, la restauration du pont arrière m'a pris 31 heures. Et je suis loin d'avoir fini. Voilà, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao !